Les derniers jours, quelques problèmes. Tout le monde connaît notre problème, mais on est arrivé ici. Aujourd'hui, je suis très content et je dois remercier le président de l'État du Côte d'Ivoire et aussi le président de l'État de Gambie, parce que le vol est arrangé par les grandes personnes des deux États. C'est un vol fantastique, très amusant et très agréable. On est très content d'être arrivé, l'attention est bien et on est prêts pour le gain. Vous avez un match lundi contre le Sénégal, un pays voisin, un pays frère. Comment vous voyez cette affiche ? Pour tous les Gambiens, c'est le match d'année, peut-être pas seulement l'année d'histoire. Notre frère du Sénégal, Gambie, n'a jamais gagné un match compositif contre le Sénégal. Deux matchs gagnés dans l'histoire d'Amical en 1966 et en 1973. Maintenant, on va jouer le premier match du Cannes contre le Sénégal, qui sont les champions d'Afrique. Ils sont les grands favoris. J'ai beaucoup de respect pour l'équipe, pour l'entraîneur. C'est une grande équipe qu'on a vu au Cannes, qu'on a vu aux Coupes du Monde. Mais c'est un honneur de jouer contre le Sénégal. Et on a prouvé avant qu'on est forts contre l'équipe. Donc, Inch'Allah, on peut faire des surprises contre le Sénégal et j'espère aussi contre les autres adversaires. Vous ne pensez pas que le problème des primes et ce vol-là d'hier ne vont pas un tout petit peu déstabiliser le moral de ton groupe ? J'ai l'expérience en Afrique et avec mon équipe. Quand il y a des problèmes, on est plus fort. Quand tout est bien réglé, on est moins fort. Je suis heureux avec les problèmes. C'est l'histoire, les problèmes. Je suis prêt à voir avant. On ne parle pas de l'histoire, on parle du futur. Et mon équipe va être prête. Et en Poulouse, on va faire tout pour la Gambie. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes avec l'histoire des derniers jours.